Bonjour, vous connaissez forcément l'application Waze. Waze est un GPS social. Pourquoi social ? Car il inclut une communauté de 80 millions d'utilisateurs à travers le monde qui vont se donner des informations importantes lors de leur trajet en voiture, comme signaler un embouteillage ou bien un accident sur la route. Cette application contient des fonctionnalités que l'on ne connaît pas forcément. La première fonctionnalité que je souhaite vous présenter, c'est la fonction ETA. qui va permettre d'envoyer via mail, SMS ou WhatsApp un URL à une personne de votre choix, qui va pouvoir à son tour vous localiser en temps réel et vous suivre durant tout votre trajet et savoir exactement à quelle heure vous allez arriver. Une autre fonctionnalité importante, dans les sons et voix, vous allez pouvoir réaliser, personnaliser les instructions vocales. Aujourd'hui, c'est un robot qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Demain, c'est votre voix ou bien la voix de votre femme qui va vous dire tournez à gauche ou tournez à droite. Il y a aussi les commandes vocales. Dans cet onglet, vous allez pouvoir activer les commandes vocales. C'est-à-dire que durant tout le trajet, vous n'aurez plus besoin de toucher l'écran de votre smartphone pour changer d'itinéraire ou signaler en bouteillage. Mais simplement, passez la main devant l'écran et parlez à votre GPS en lui donnant les instructions. Et une dernière fonctionnalité qui se situe dans l'onglet général. Il s'agit du rappel d'enfant. Qu'est-ce que le rappel d'enfant ? Cela permet au GPS de vous rappeler au moment où vous arrivez à votre destination qu'il y a un enfant dans votre voiture et qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, ça peut paraître idéaux comme ça, mais j'ai fait quelques recherches et ça correspond à 40 enfants morts par an aux Etats-Unis car oubliés au fond de la voiture. Donc, ça peut servir. Voilà pour toutes ces fonctionnalités que vous ne connaissiez pas forcément. Certaines gadgets, certaines utiles. A vous de choisir. Salut !